Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer le deuxième shiur sur le livre Messilat-e-Sharim de Santé et de l'Actitude, que nous a laissé comme patrimoine ce grand maître kabbaliste, réaliste, talmudiste. Un livre classique qui est étudié dans toutes les shivots du monde, j'ai nommé l'auteur Rabbi Moshé Haïm Lodzato. Bien sûr que ce maître-là, dans l'Aïdoula, s'est effectué le 26 hier, c'est-à-dire cette semaine, le 26 hier. Et je voudrais avec l'aide de Hachem, bien sûr, à part que le chiffre veut dire beaucoup de choses, ce chiffre que nous, l'Aïsraël, nous connaissons, nous aimons, c'est le chiffre bonheur du peuple israël, le nom de l'Aïdoula. Mais je souhaiterais et j'aimerais partager avec vous mes pensées, mes pensées sur ce chiffre en rapport avec la Petira, la disparition de ce maître Rabbi Moshé Haïm Lodzato. Déjà, Moshé est un nom qui nous est familier, Moshé Rabbeinu ala vashalom. Est-ce qu'il y a une correspondance entre Moshé Rabbeinu et Rabbi Moshé Haïm Lodzato? Ça, c'est la première des choses. Alors, bien sûr que le Rav, qui n'a vécu que 40 ans, 40 années, qui est né en Italie, à Padoue, Padova en hébreu, Padova, Padoue, eh bien, c'était pas une vie douce qu'il a subie. C'est pas doux du tout. Eh bien, le Rav était confronté à des réprimandes, à des anathèmes qui ont terminé par des anathèmes en lui interdisant d'écrire sur le dévoilement de la mystique, du Zohar, de la Kabbalah. On a pensé de lui qu'il a peut-être penché vers toutes ses idées messianiques. Tellement il était grand dans la Torah, tellement il était grand dans la Kabbalah, mais personne ne l'a compris. Personne ne l'a compris. C'est ce que le gars, on devine à, donc Rabbi Eliyam et Vilna, a dit lorsqu'il a vu le livre Messie Latusharim qu'il a écrit à la fin de sa vie, il a dit « Or gadol yara de la Olam » Une grande lumière est descendue dans le monde. Le Ghan de Vilna a vécu presque 200 ans plus après lui, puisque le Rav a vécu au 16e siècle, enfin 1740, et donc quelques 150 années après le Ghan de Vilna est né. Et lorsqu'il a vu les écrits de Rabbi Moshe Haim Lot Sato, il s'est écrié comme ça devant ses élèves. Il a dit « C'est une grande lumière qui est descendue dans le monde. » Cette parole du Ghan de Vilna, ce n'est pas seulement juste une poésie ou bien une offrande qu'il a faite au Rav, mais plus que ça, c'est une décision halachique que le Rav. Ghan de Vilna qui était un monument entre Rav dans tous les domaines, Kabbalah, Talmud, Halakha, c'est un Rav exceptionnel. Et que le fait de dire une parole comme ça, c'est qu'il a un petit peu adouci pour toutes les générations avant lui ce qui a été dit de paroles dures, donc réprimantes, tukahot et même anathèmes à l'égard de Rabbi Moshe Haim Lot Sato. Et en fait, ce livre de Mesla Jisharim, on se demande la question pourquoi il l'a écrit. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bien dedans, il y a dix chapitres. C'est tout, il y a dix chapitres. Ces dix chapitres sont composés de dix, pas dix chapitres, pardon. Il y a dix qualités que Rabbi Pinchaz Ben Yaïr a dites. C'était donc le beau-père de Moshe Rabbeinu, Rabbi Pinchaz Ben Yaïr, pas Moshe Rabbeinu, le beau-père de Rabbi Shibam Baruchay, pardon. Ils sont connectés tous ensemble. Et donc Rabbi Pinchaz Ben Yaïr a écrit que l'étude de la Torah peut amener à la vigilance, peut amener aux ailes, peut amener à la sobriété, peut amener à la Ruach HaKodesh, à la Hanava, à la Kedusha, T'hiya Tametim, peut amener même à la résurrection. Donc il y a dix qualités, dix échelons pour monter l'échelle, pour gravir l'échelle et atteindre, si l'on peut dire, le Yahoud HaEloquim, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Que tout ce qu'un homme doit faire dans ce monde, c'est d'arriver à orienter son action par la sobriété du cœur, de la pensée, uniquement à Kedusha. Ce n'est pas une chose facile, c'est la raison pour laquelle il faut étudier la Torah. C'est quelqu'un qui vous dit, moi je fais ça, l'échelon chamayim, je fais ça pour le nom de Dieu. Même la discorde que j'ai avec ma femme, ou avec mon mari, ou avec mon rave, ou avec mon élève, ou avec la communauté, je la fais pour le bien, je la fais l'échelon chamayim, qu'il soit même le plus grand des raves, mais il faut savoir qu'il se trompe, et qu'il est erroné, et on le sait qu'il se trompe. Parce que tant qu'il n'a pas étudié la Torah convenablement, et qu'il n'est pas passé à la vigilance, c'est-à-dire de faire très attention à ne pas avoir aucun mal, aucune méchanceté qui gîte, qui habite son cœur, la haine et autres, la jalousie, elle ne pourra pas dire qu'il fait l'échelon chamayim. A plus forte raison qu'il n'atteindra pas le degré de la modestie comme il le faut, ou bien la sainteté, à plus forte raison l'esprit divin, il ne pourra pas atteindre tout ça. Il y a dix qualités. Pourquoi il a choisi d'écrire sur, je demande la question, pourquoi Rabbi Moshe Haimelot Sato écrit son livre « Mesilatujarim, le santé des justes ou de la rectitude », pourquoi il choisit d'écrire son livre sur cette braïta, ce recueil de cette Mishnah de Rabbi Pithas Ben Yaïr, qui ont un nombre de dix échelons, après bien sûr le rave les a éclatés en plusieurs chapitres, mais pourquoi il choisit cela ? Alors il me semble, il me semble que Rabbi Moshe Haimelot Sato était très très intelligent, très très intelligent, étant donné que ses livres de la Kabbalah, comme le Hadir Bamarom, ou bien le Kalah Pitha Horwa, les 138 portiques de la sagesse qu'il a écrit, le Da'atout Vounot qu'il a écrit, des dizaines de livres que le rave a écrits, il a écrit sur la grammaire, il a écrit sur le digneau, il a écrit sur la poésie, il a écrit sur le langage. Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit ? Cela montrait déjà la potentialité de la Nechama de ce rave qui était énorme, mais étant donné qu'il était controversé et qu'il était même interdit et même expulsé, si l'on peut dire, de sa ville d'Italie, après il est parti à Amsterdam, c'est là où il s'est construit. Et après, à la fin de ses jours, il est monté en Éraie Israël, mais il n'est pas resté beaucoup en Éraie Israël. Qui est ce rave ? Quel est sa Nechama ? Quoi il est attaché ? Alors bien sûr que le rave a la spécificité du Mislat Isharim, c'est d'expliquer ce qu'on appelle Bitoul Ara, c'est-à-dire l'annulation du mal. Là où se trouve le mal et surtout le mal qui est à l'intérieur de l'homme, le mal il peut se déguiser en, des fois en Talmid HaKham, il peut se déguiser en l'Echam Shamaïm, il peut se déguiser en ce qu'on veut, mais il faille filtrer, analyser pour qui tu fais cette action, pour qui tu pries, à qui tu annonces tes gestes, à qui tu offres tes gestes, tes mouvements, ta tzedakah, ton limouda Torah, ton bien-être, ton hesed, pour qui tu le fais ? Est-ce que tu le gardes dans l'espace homme, l'espace créature, ou bien tu le surlèves, tu le surélèves, hein, au-dessus de l'espace de Dieu. C'est ça tout le but de Messina Tisharim. Et bien sûr, je pense qu'il a condensé tous ces sfarim de Kabbalah, il les a unis, mais avec un langage de moussard, d'éthique, un langage tellement performant, car il était très performant dans le langage, et il a en fait caché tous les secrets de la Kabbalah, c'est-à-dire les dix séphirotes, dans les dix échelons que Rabbi Pinhaz Ben Yaïr a écrites. Autrement dit, la Torah, l'étude de la Torah, amène à la qualité de la vigilance. La vigilance amène à la qualité de zèle, d'enthousiasme, de faire des choses avec le zèle, avec empressement pour un cas de j'bahoukou, etc. Il y en a dix. Je pense qu'il a habillé les dix séphirotes, les dix systèmes séphirotiques dans les dix qualités de Rabbi Pinhaz Ben Yaïr, je pense. Mais en fait, il n'y a pas seulement cela, il y a plus que cela. Le but d'un homme dans ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a dit dans le Zohar, malheur aux créatures. Rabbi Shimon Bar Yochai, je cite, malheur aux créatures, quand on dit malheur, ça veut dire la malchance. Les créatures vivront à la malchance et donc ils ont perdu cela, ce bien-être. De consacrer toute leur action et le cœur à Hachem Malheur à ceux qui ont le cœur bouché, les oreilles bouchées, le cœur souillé, les oreilles souillées, de ne pas entendre et de ne pas voir que le monde, il crie et il appelle à l'unicité de Dieu, le Yahoud HaShem, c'est-à-dire de faire tout pour à Hachem Malheur. C'est un échelon le plus haut qui puisse exister. Et bien sûr, les patriarches ont réussi à se connecter à Hachem Malheur, même quand ils travaillaient, même quand ils faisaient pètre leur bétail, tout leur but était consacré à Hachem Malheur. Ce n'est pas une chose aisée. D'ailleurs, le Ramchal, Rabbi Moshe Hamlou Satoum, nous ferons donc des petits cours sur des chapitres de Ramchal. Le Rav dit qu'un des inconvénients qui empêchent la Vodat HaShem, l'étude de la Torah et la réflexion, c'est à tipoul vers tirda alamit, c'est-à-dire c'est les occupations de la vicissitude de la vie, c'est-à-dire les contraintes professionnelles et autres. On ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas être à l'extérieur et être dans une atmosphère, une ambiance de pensée, de réflexion vers Akkadul Brut. C'est impossible. Étant donné que le cœur est saisi, il est occupé, alors il ne pourra pas être occupé aux deux choses. Je citerai peut-être ce que dit le Havot al-Vavot dans le Devoir des cœurs dans Sha'arayi Hud, dans le portique de l'unicité de Dieu. Keshem, de la même façon, je cite en hébreu et après j'explique. Keshem L'amour de ce monde, du matériel de ce monde, et l'amour de Hachem à proximité de la Shérina ne peuvent pas cohabiter dans le cœur du croyant. Le cœur du croyant ne peut pas habiter les deux choses en même temps. Ou tu aimes ce monde, ou tu aimes l'Éternel. Bien sûr que nous sommes dans ce monde, et c'est la raison pour laquelle il nous faut une feuille de route, par palier, à petits pas, sûrement, et doucement. Doucement et sûrement, il nous faut arriver, il faut gagner du terrain, il faut travailler. Il ne ne faut pas laisser les choses habiter en nous, parce que dans le système machinal, le système robotique, tous les jours, on est blasé de tout ça, on est lassé de tout ça. Il faut réveiller, faire une résurrection des moteurs qui est à l'intérieur de nous. Que quand tu te lèves le matin, tu te lèves pour quelque chose. Il faut qu'il y ait un moteur dans ta vie, que tu puisses te lever et faire ce qu'il y a à faire. Et que tu le fasses avec vigilance, avec zèle, avec amour, avec enthousiasme, avec empressement. Ça, il faille. Le matin, on se lève, c'est pas sûr qu'on se lève avec la joie de faire, parce que, vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de programme. Et on n'a plus de projet. Les projets, les programmes, on vieillit. C'est des vieilleries qui sont dans le subconscient ici, à l'intérieur de nous, et on n'essaie pas de renouveler les choses. Et bien sûr, ça se passe le soir. C'est la nuit que ça se prépare, tout ça. Si on veut que le matin, on se réveille, on est comme des bolides, comme du moteur, il y a de l'énergie, il y a de la synergie, il y a la dynamite. Ça dépend de ce que tu fais le soir, comment tu as dormi le soir. Si le soir, tu as dormi, tu as dormi, tu n'as pas réfléchi à ce que tu fais dans ce monde. Tu n'as pas réfléchi que le but réel dans ce monde, c'est un autre moteur. C'est d'acquérir une autre joie. Et bien, tu vas être inquiet. Parce que le fait que tu n'enrichis pas ton âme avec un projet, avec un programme moteur, qui va te donner la vie, qui va te donner l'empressement, l'enthousiasme, c'est sûr et certain que le matin, tu n'as pas envie d'aller travailler. Le professeur qui enseigne à l'école et qui a enseigné deux, trois mois à l'école, il a douze élèves ou quinze élèves dans sa classe, il a la lassitude. Il a la lassitude et la vieillerie de la chose. Il ne peut pas enseigner. Il est fatigué. Il attend quand terminer pour quitter le bêta midrash, pour quitter la... Même la prière, ça nous est difficile des fois. Pourquoi? Parce que c'est du répétitif. Parce qu'on est conditionné. Et l'homme n'aime pas être conditionné. La neshama est vivace. La neshama est haya. La neshama est simha. La nefesh, elle est yehida. Yehida, c'est-à-dire qu'elle est unique. Elle est mihudedet. Elle est mihudeshed. C'est-à-dire qu'il nous faut la renouveler, la renouveler. Et pour ça, il faut travailler. Qu'est-ce qu'il dit dans la Torah? Il est dit que il y a des varis, ma elle est... Hayom alevavre. Hayom, c'est quoi hayom? C'est quoi hayom? Aujourd'hui, la Torah a été donnée, ça fait 3 000 et quelques années. Qu'est-ce qu'il veut dire hayom? Nos sages disent la clé de tout, c'est hayom. c'est de savoir et d'admettre d'intégrer que aujourd'hui c'est comme si je viens de la recevoir elle est nouvelle pour moi aujourd'hui c'est nouveau l'homme il aime du nouveau il aime toujours le nouveau, c'est vrai mais quand tu l'as fait plusieurs fois la chose c'est fini tu dois le faire comme si c'est aujourd'hui que tu as reçu là ce cadeau la Torah il faut l'étudier comme si aujourd'hui tu l'as, tu l'as reçu il y avait dans le Talmud ce qu'on appelle Barberab des Had Yoma c'est à dire ce sont des élèves qui ont étudié la Torah un jour en partant d'Eres Israël à Babel pendant 6 mois moins un jour et en revenant 6 mois moins un jour pour étudier un jour en Eres Israël ou à l'Eschiva de Babel un jour qu'est-ce qu'il va faire en un jour oui parce que pour cette personne là étudier la Torah avec un grand maître c'était pour lui comme recevoir la Torah de Hachem à Arsinaï pour la première fois mais pour nous c'est quoi ? le Yisera c'est vieux, c'est vieux c'est ancien tout ça donc il nous faut apporter des armes contre ce Yisera et renouveler partout la vivacité il faut des fois même trouver des astuces de faire du phoning de faire pas du phoning du footing de courir de courir de courir pour prendre un peu de force du sport du tennis je ne sais quoi pour renouveler l'énergie aller nager un petit peu pour prendre pour renouveler parce qu'on est en train d'encrasser la vieillerie en nous et l'esprit n'est pas vivace la Torah a besoin du renouveau alors pour arriver à ce renouveau il nous faut un programme et un projet le programme du Ben Yisraël c'est d'arriver à faire régner à Kadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il voit tout ce que vous voyez vous devez rentrer dans l'espace sortir de votre espace et rentrer dans l'espace de Dieu dans l'espace de la Kadosh Hu le Yéhoun Maïmounid a dit qu'une personne qui va travailler elle ouvre le magasin après la Tfilah elle ouvre son magasin elle travaille dans ce magasin mais elle se dit elle se dit je le fais pour avoir de la Parnassah pour pouvoir faire mon Shabbat je le fais pour manger et avoir la bonne santé je me repose pour avoir la bonne santé de faire les mises de Hachem dans ce monde qui est passager il a dit c'est considéré comme le service divin quelqu'un qui a une bonne pensée dans son travail profane professionnel et bien il doit savoir il doit admettre que ce qu'il fait il le fait pour Hachem Harambam a dit il fait partie des serviteurs de Dieu c'est incroyable c'est pas seulement celui qui est qui est dans la Torah ou qui est en train de faire en train de faire une mitzvah qui fait le service divin même quelqu'un qui dort quelqu'un qui mange quelqu'un qui travaille pour avec un projet un programme avec une idée je fais cela pour avoir la santé pour Hachem d'Hachem avoir de quoi financer l'éducation de mes enfants ça s'appelle l'éducation de Avodat Hachem ça s'appelle Avodat Hachem c'est incroyable c'est Maïmounid quel est l'avocat le plus grand que Maïmounid il n'y en a pas et bien c'est ça qu'il nous faut Ben Ramchal est arrivé à quelque chose Yéhoud Hachem tout le travail du Ramchal c'est d'arriver à faire régner Hakadosh Baruch Hu dans tous les gestes et en fait il a vu dans les créatures cette cette idée que Hakadosh Baruch Hu habite les hommes habite les créatures habite les animaux habite chaque objet qui est dans ce monde il ne révèle et il ne déclare que Yéhoud Hachem et vous savez comment ça s'appelle en hébreu Yéhoud Hachem Yéhoud Hachem s'appelle Yud Ke Vav Ke c'est tout voilà comment ça s'appelle si quelqu'un il a devant lui ici devant ses yeux Yud Ke Vav Ke s'il arrive à se concentrer et à maintenir la réflexion Yud Ke Vav Ke il guérit de tous les mots M A U X juste en vous rappelant un mot un seul un mot M O T Yud Ke Vav Ke devant lui il ferme ses yeux il se concentre avec les yeux du cerveau il se concentre bien comme il faut à cela il guérit de tout il guérit je vous dis de tout les angoisses ils s'envolent la peur les stress l'angoisse tout ça s'envole tout le problème c'est parce qu'il n'a pas devant lui j'apporte une preuve du roi David à Melech à la Vachalom il a dit dans le psaume 27 la présence de l'éternel devant moi à jamais devant moi à jamais mon coeur il n'aura pas peur même ma chère elle résidera en paix et en assurance et en plénitude de quoi il parle ici David à Melech avait des peurs comme tout le monde bien qu'il était un roi très puissant mais il avait une peur de tous les ondes maléfiques qui étaient autour de lui de toutes les forces négatives et réincarnations qui se sont déposées investies en lui qui gêtaient en lui qui habitaient en lui qui le gênaient il a dit ma chère ma chère mon corps ne me laisse pas tranquille à l'intérieur j'ai des ennemis à l'intérieur comment faire pour les expulser comment faire peut-être même pour les adoucir qu'ils deviennent mes amis comment faire c'est d'avoir la présence le Yéhoud HaShem Yudke Vavke que Akkadosh Bokhu il est omniprésent et je rentre dans l'espace de sa majesté divine Yudke Vavke c'est lui qui voit pour moi c'est lui que dans mon cœur je ne le trahis pas il sait dans mon cœur dans le fin fond de mon cœur il regarde ce que je fais il comprend ce que je fais il vit ce que je fais quand c'est le bien c'est exceptionnel quand c'est le mal il le sait le Hassid parce que qu'est-ce que Kamhal la première phrase qu'il a citée c'est-à-dire le fondement de la piété et la racine du culte parfait pourquoi il a commencé avec ces paroles mais a priori on a pensé que le livre de Ramallah c'est un livre de Moussard mais non c'est pas seulement un livre de Moussard c'est un livre de Hassidout c'est le plus haut niveau de la Hassidout parce que la Hassidout et la Kabbalah la mystique juive c'est la même chose ceux qui ont pensé ceux qui se sont révoltés contre lui ils l'ont expulsé et mis en quarantaine ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris qui était cet homme là parce qu'en fait la Hassidout la perfection de la Hassidout c'est quoi ? c'est la Kabbalah c'est la mystique juive la mystique juive c'est quoi ? c'est de mettre toutes tes actions tes pensées tes paroles convergées orientées placées coffrées dans le nom de Dieu c'est la chose la plus difficile je sais le fondement de la piété est la racine du culte parfait il dit parfait là il envoie des messages à tous ces Hassidim et tous ces Rabbanim et tous ces décisionnaires qui étaient grands attention qui étaient immenses il leur envoie des pics mais des pics douces pour les pour les leur faire comprendre et ce livre il l'écrit à la fin de sa vie c'est à dire juste avant quelques quelques années avant de mourir parce qu'il ne veut pas affecter la pureté du diamant de son âme que possède le Ramchal d'ailleurs il leur a tous pardonné il s'est insurgé sur son Yeterhara il s'est insurgé sur son Kavod sur sa dignité pour ne pas au contraire objecter s'interposer à des grands qui étaient plus grands que lui dans l'âge mais pas dans la sagesse ils n'ont pas compris ce que le Ramchal voulait d'ailleurs Ramchal c'est Moshe Chaim Lotsato même Heth Lamed Moshe Chaim Lotsato Mahal 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 ça veut dire pardonner 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 qu'est-ce que fait Dieu Dieu il pardonne mais pour arriver à la qualité de Hachem qui est-ce qui pardonne qui est prêt à pardonner surtout quand vous êtes dans la vérité surtout quand Rabbi Shimon Bariochal est de votre côté surtout quand tous les Rabbanim comme son maître Rabbi Joshua Bassan qui était un des plus grands illustres en Italie dans la Psa Calacra dans la Kabbalah c'était son maître il lui avait donné raison mais il lui a dit pourtant bien je voudrais que tu écoutes ces gens et que tu n'écris plus sur le mysticisme sur le Zohar sur la Kabbalah il a accepté même qu'il ne lui a pas donné raison Rabbi Moshe Haim l'Assato a accepté il a dit peut-être que j'ai tort peut-être ceci même qu'il n'était pas d'accord avec lui mais il a dit je me tais je me tais je me tais pour Akkadosh mais le Rav a écrit un livre de Moussard mais qui n'est qu'un livre de Kabbalah d'une puissance et c'est là où tout le monde quand ils ont vu ce livre ils ont compris que vraiment Rabbi Moshe Haim l'Assato est un grand 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 donc je vais vous dire quelque chose le Rav nous a appris à aimer Akkadosh Bancrou moi c'est un livre qui me frappe qui me fouette qui me gifle mais je l'embrasse même qu'il m'embarrasse même qu'il me cause des torts et des fois il me dit des choses qui sont très dures à accepter mais je le prends c'est un ami à moi c'est mon maître c'est tout je l'embrasse je lui dis merci de m'éclairer dans ma vie merci de m'expliquer la droiture merci de m'expliquer la vérité parce qu'un homme pourquoi il est malade pourquoi il est angoissé parce qu'il connait la vérité mais il ne veut pas elle est très difficile pour lui ben ce livre là il arrive à te mettre un pansement un pansement comme ça avec une onction bien particulière qui pénètre dans les os qui pénètre dans ta peau qui pénètre dans ta chair dans ton âme elle pénètre en toi si tu sais bien la lire si tu sais bien la comprendre regardez comment il a commencé quand il est mort le 26 il y a le 26 c'est regardez comment il commence son livre il ne savait pas qu'il allait mourir le 26 non il a commencé il y a le 26 le rav était il ne sait pas il ne sait pas qu'il va mourir il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas qu'il va mourir dans le nom du Houd Hachem dans le 26 Yud Kevav il ne sait pas mais il écrit et en écrivant vous savez des fois je peux écrire quelque chose je peux écrire une lettre je peux écrire un livre tout en envoyant des flèches piquantes vénéneuses à des amis qui sont autour à celui qui m'a affligé qui m'a affecté qui m'a fait du mal qui m'a poursuivi qui m'a volé etc je peux écrire un livre je peux faire un cours d'ailleurs même un cours je peux le faire en envoyant des flèches avec du venin dedans pour piquer l'un et piquer l'autre et piquer l'autre Ramahal on aurait pu penser de lui on aurait pu penser pourquoi pas c'est un être humain quand même qui m'a dit qu'il a accepté toutes ces humiliations qu'il a subies qui lui Hachem le fait qu'il a pris sa Nechama le 26 hier je vais vous dire pourquoi le mois de hier attendez mais le 26 ce chiffre là avec lequel c'est ce chiffre là qu'il a travaillé toute sa vie toute sa vie il a donné les Ma'an à Kadosh quand ça lui a coûté très cher et quand il savait que ce n'était pas la vérité parce qu'il a apporté des preuves énormes il a apporté des preuves énormes que la Avodat Hachem c'est Yihud Hachem c'est-à-dire l'unicité de Dieu en voie en tout ce qui arrive dans ce monde c'est l'éternel qui le conduit sauf qu'il explique dans ses livres il y a ce qu'on appelle Hanhaga Yeshara c'est-à-dire une Hanhaga une conduite de Haqadosh Baruchu qui est Yeshara qui est droite il y a Hanhaga Nistéret et c'est-à-dire il y a une conduite Nistéret cachée il y a une qui est dévoilée et une qui est dissimulée il dit avant la faute Haqadosh Baruchu se conduisait dans le monde d'une façon notoire d'une façon apparente tout était visible qu'on pouvait voir un cas de nouveau mais une fois qu'on a faute on a brisé le kelly on a brisé l'ustensile on a rentré à l'intérieur du corps humain qui est l'ustensile qui est le kelly des horotes c'est-à-dire le mélange entre les lumières et l'obscurité nous avons fait rentrer dans ce kelly c'est la raison pour laquelle des fois il explose parce qu'il est sale il est imprompte à recevoir ce qu'on appelle Ha'adam Yachar c'est-à-dire l'homme droit la droiture c'est la lumière c'est la justice c'est la vérité l'homme n'accepte pas la vérité pas parce qu'il ne veut pas l'accepter parce qu'elle est difficile pour lui pourquoi elle est difficile parce qu'il a mélangé le mal quand quelqu'un il fait le mal il a pris de l'obscurité il a fait rentrer à l'intérieur de lui cette obscurité vous croyez qu'elle reste statique elle reste à l'intérieur de lui sans bouger sans s'étaler pas du tout elle court elle s'élargit dans son corps elle s'étale dans son corps et elle prend toutes les particules de la lumière et elle les cache c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un des fois il écoute une petite vérité il y a la petite lueur lumière de la lumière de la Nechama qui est à l'intérieur qui se réveille et il est content malgré la couverture obscurité qui le couvre entièrement mais il est heureux pourquoi il est heureux ? parce qu'on lui a dit la vérité et alors et bien quand on dit à quelqu'un la vérité c'est dur de l'accepter mais il la connaît il songe à enlever le mensonge de l'obscurité et l'homme n'aime pas vivre dans le doute la Gemara elle dit c'est le pas la Gemara c'est le Père Kavot fais-toi un guide fais-toi un d'éthique spirituelle qui te guide et enlève le doute parce que le doute c'est la mort le doute c'est le cancer le doute c'est l'angoisse c'est la peur c'est le froid c'est la dépression tu ne sais pas où tu habites une petite lumière comme ça qui réveille la Nechama et l'homme il se réveille on dirait que il y a quelque chose qui se réveille une respiration une vraie respiration et il est content il peut débuter un programme il peut débuter le matin un moteur il peut débuter je ne dis pas c'est ça le moteur mais il peut débuter le Ramchal est décédé le 26 hier parce que le 26 c'est le Yehud à Elohim parce que tout ce qu'il a fait ce n'était pas pour se montrer qu'il était Mashiach ou qu'il a voulu innover une façon qui était contraire à tous les rabbins de sa génération et que c'était quelques-uns qui étaient d'accord avec lui mais pas du tout il a fait ça pour Adboukou il leur a montré qu'il n'avait pas compris qu'étudier l'Akmara comme il disait quand il rentrait dans certains yeshivot qui voyaient qui étaient en train de s'exalter par l'étude de la Torah d'Akmara questions réponses ceci cela et oublier l'essentiel c'est à dire l'air Atachem et l'air Atachem c'est tout le monde le sait il y a eu beaucoup de livres qui ont parlé de la crainte de Dieu c'est vrai mais le Rav il a montré comment on arrive à la crainte de Dieu il y a beaucoup de gens qui ont écrit du Moussard mais le Rav il a montré comment on arrive au Moussard comment on arrive à acquérir le Moussard comme on a demandé à Rabbi Israël à l'inter ça c'est un passage qui est écrit dans T'no'ata Moussard T'no'ata Moussard c'est un Rav qui a écrit ce livre là mais moi j'ai vu ça dans un des livres c'est à dire Rabbi Ephraim Zaitchik qui a écrit un petit peu des anecdotes et des histoires que les rabbinimes de Novardoc ont écrites c'est une ishiva donc en Russie Novardoc d'où est sorti le Sava de Novardoc ce Sava Rabbi Yosef Yosef qui a écrit un livre explosif Madrigata Adam le degré de l'homme et il est basé sur quoi ce livre là il est basé sur le Messie Latisharim Rabbi Yosef 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 Horowitz a étudié chez Rabbi Israël Salanter de mémoire bénie 13 cours de Moussard sur le livre de Messie Latisharim lorsqu'un des élèves Rabbi Naftali Amsterdam a demandé à son maître Rabbi Israël Salanter il lui a dit quel livre de Moussard j'étudie il lui dit tous les élèves de Moussard ils sont bien mais le Messie Latisharim sera le sentier de la rectitude pour toi c'est lui ton conducteur c'est lui ton guide c'est lui qui va ton éclaireur c'est lui qui va t'ouvrir tes yeux pourquoi qu'est-ce qu'il y a parce qu'il apprend la façon comment arriver à l'éclairage à la satisfaction intérieure ce livre là je voudrais avec la HM j'ai commencé un cours mais je voudrais parler de ce livre pour expliquer parce qu'il a plusieurs notions en même temps éthiques et esthétiques et qu'ils enlèvent toute l'éthique mais en même temps kabbalistique parce qu'il est basé sur les dix séphirotes depuis Kéter c'est-à-dire la couronne jusqu'à Malchut jusqu'à la royauté je voudrais je voudrais avec la HM expliquer les choses d'abord dans le sens le plus simple plus littéral parce qu'il est facile à lire mais la profondeur des mots parce que chaque mot est relié avec des il transcende des paramètres exceptionnels je voudrais vous expliquer ça avec la HM mais le 26 je reviens donc le 26 il est décédé le 26 Iyar Iyar vous savez ce que c'est Iyar c'est les initiales je suis l'éternel temps guérisseur c'est-à-dire que le Râme il s'est attaché au chiffre 26 c'est-à-dire dans les initiales formes Regardez J'explique en français Yesod le fondement Rahassidoud de la piété Veshoresh et la racine du culte parfait c'est que l'homme doit clarifier vérifier en lui d'une façon pure et saine qu'est-ce qu'il vient faire dans ce monde quel est son devoir dans ce monde il faut répondre à cette question chacun en aparté dans sa réflexion il descend dans les cavités de son âme de son cœur il circule dans le sang qui coule dans les veines il doit se demander finalement qu'est-ce que je fais c'est pour ça que la perturbation de contrainte professionnelle ne peut pas permettre à l'homme de réfléchir convenablement il lui faut des fois s'isoler il faut il y a des doutes comme expliqué par la Tanya à Bish le Rav de Miladi Abeno Zalman Abeno Zalman a expliqué dans le Barla Tanya quelque chose de magnifique quelque chose d'exceptionnel on a besoin de cette nous avons besoin de s'éloigner des fois et de réfléchir devant la mer vous savez aller devant la mer il y a la mer et le père c'est notre seul repère et on enlève tout ce qui est amer et donc on plonge virtuellement mais il ne faut pas garder les réflexions virtuelles ça ne sert à rien elles ne profitent pas il faille les accompagner d'un geste d'un mouvement d'une action il faille accompagner d'un programme d'un projet c'est très important lorsque vous êtes dans le G vous êtes pro donc c'est un vrai projet et c'est ça qui est le programme le programme c'est quoi ? c'est d'être pro dans quelque chose c'est de profiter profiter du programme du projet c'est ça qui est intéressant et d'accompagner ça avec des gestes et bien Rabbi Sraïs à l'inter a expliqué au Rav Youssef Horowitz le Madrigat Adam il lui a expliqué comment on arrive à il est arrivé jusqu'au je pense au 11ème Pérec au 11ème chapitre qui est le chapitre de la sobriété Chaar Anikiyut qu'est-ce que Chaar Anikiyut c'est tellement beau c'est tellement fort qu'est-ce qui nous gêne à l'intérieur de nous on est tous tzadik veraalo on ne peut pas dire qu'on est rachat on ne peut pas dire qu'on est des méchants qu'on est des voyous pas du tout Dieu préserve on est des tzadik mais veraalo c'est-à-dire on est des tzadik mais ça nous fait mal quand on voit l'autre réussir ça nous fait très mal de voir l'autre content quand je dis l'autre c'est pas l'autre que tu connais pas c'est l'autre que tu connais celui avec qui tu es des fois en bisbise que tu es pas bien avec lui ça te fait mal c'est tzadik tzadik on est des tzadik on fait de l'atzedaka on fait du hased on fait des prières tous mais ici veraalo il y a quelque chose qui est mauvais il n'a pas encore extirpé le mal qu'il a à l'intérieur nous sommes tous dans cette catégorie dans cette notion il nous faut travailler l'hora qu'il y a en nous pourquoi il y a l'hora pourquoi pourquoi tu as peur il te manque la emunah il te manque le yéhoud tu n'as pas fait les choses pour Akkadul Boko tu les as faites pour toi et la preuve quand on fait des crasseries à celui que tu as fait du bien tu te sens mal tu vas pas lui parler pendant des heures des jours et des années et peut-être toute une vie tu quitteras ce monde en gardant en toi la rancœur pourquoi il m'a fait ça alors que moi je lui ai fait du bien etc mais tout ça ça vient pourquoi alors que tu es tzadik mais c'est un tzadik qui est accompagné avec le has regardez dans le Tania regardez dans Rav je n'ai hors de là mais là dit un grand 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 homme grand 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 un ange un ange la première partie du la première partie de Saint-Pérec chapitre 1 de Tania tellement tellement important il a expliqué c'est le guémarra tzadik ve tovlo tzadik ve ra'lo on a des tzadikim qui ont ils souffrent aussi et ils n'ont pas de question parce que tov lo à l'intérieur c'est tov lo tout ce qui fait Hachem tov 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 non pour Hachem quelqu'un qui fait pour Hachem tout devient signifiant tout devient un autre mais ça pour ça il faut travailler pour arriver c'est ça le 26 ça veut dire c'est les initiales je suis le avec le 26 c'est quelqu'un écoutez-moi bien c'est quelqu'un il met devant lui le nom de Hachem tout ce qu'il travaille pour Hachem pour Hachem c'est Hachem qui m'a dit c'est Hachem on fait bien des addictions sur autre chose non on fait des addictions sur tout addictions addictions c'est pareil on fait des addictions sur beaucoup de choses et on s'habitue pourquoi ne pas faire des addictions sur ça l'éternel devant moi l'éternel devant moi l'éternel c'est vrai que ça va coûter très cher parce que tu ne pourras plus faire tes petites bêtises tu ne pourras plus te cacher et faire des bêtises tu ne pourras plus te sauver je ne sais où et faire des avérotes tu ne pourras plus c'est vrai mais combien tu as mal quand tu fais des avérotes combien tu as mal quand tu ne fais pas la volonté de Hachem tu as mal et ce mal personne ne peut te le guérir aucun médecin professeur ne peut t'enlever ne peut être ton guérisseur qui peut être ton guérisseur 26 iya yut ke vav ke ani Hachem c'est l'éternel maintenant je vais vous dire quelque chose si on prend les 49 niveaux de Kedusha si on prend les 49 jours du Romer si on prend les 48 Kinyanim c'est à dire acquisitions par lesquelles un homme peut acquérir la Torah la 26ème c'est laquelle vous savez il y a 26 qualités quelle est la 26ème la 26ème c'est Amakir et Mekomo c'est celui qui connait sa place il connait sa place il sait pourquoi il est vu dans ce monde il sait ce qu'il a ce qu'il est Hachem s'il est sage il sait qu'il est sage Makir est un Makom Makom ça veut dire c'est comme quelqu'un quand il rentre dans un synagogue il connait sa place il sait que c'est sa place il n'y a personne qui va venir lui prendre tout le monde sait que c'est sa place si quelqu'un il connait sa place alors il a réussi moi je voulais expliquer que ça tombe le 26 hier parce que le Rav Rabbi Moshe c'était quelqu'un qui était Makir et Mekomo c'est sûr et certain qu'il connaissait sa place il connaissait sa place c'est quoi sa place Mekomo c'est quoi Mekom Makom Makom c'est l'éternel Baroukha Makom Baroukho source de béniction Makom c'est l'endroit parce que Hachem se trouve dans tous les endroits ça n'est pas le Ramchal ça si on regarde le système l'Otsato c'est que le Ramchal a étalé l'idée que Akadosh Baroukho il conduit le monde même maintenant mais d'une manière c'est vrai cachée parce qu'il y a eu un péché c'est vrai mais Hachem il est de partout pour celui qui veut le voir qui est Shariim Darkei Adonai Tzadikim Il Khubam Opochaim Il Il Khubam Il a dit un passouk Ramchal a expliqué ce passouk il est écrit dans le dans je pense Michelet qui est Shariim Darkei Adonai car les voies de l'éternel sont justes droites Sadikim Yel Khubam les Sadikim marchent dessus ou grâce grâce à ses voies de droiture ou Shariim et les méchants ils cachent l'obam ils trébuchent ce sont les mêmes voies Hachem il a des voies de justice de droiture sauf que les Sadikim marchent avec ou bien dessus grâce à ses voies et les Rishahim ils trébuchent dedans un Rasha il trébuche dans les voies de la chaîne de droiture c'est possible ça ? oui c'est possible quelle est la différence qu'il y a entre les deux ? la différence qui est en fait c'est que les deux ils ont le même niveau sauf que un il pense que comme Ramhal Haka de Jumkou il se trouve dans chaque particule du monde chaque chose qu'il y a dans ce monde Haka de Jumkou c'est lui qui s'occupe de ça c'est la raison pour laquelle Hachem il nous a donné la possibilité de connaître le Yahoud c'est ça le derrière du Ramhal c'est que Haka de Jumkou il se trouve de partout cela veut dire quoi ? que sa sa conduite elle s'étale dans tous les éléments dans tous les aliments de ce monde c'est le système lourianique de Harizal certes mais que le Rav a dévoilé a développé en puissance et c'est la raison pour laquelle cette qualité pour acquérir la Torah Hamakir et Mekomo il connaît son créateur Mekomo ce n'est pas sa place il connaît la place de l'éternel qui se trouve dans toutes les places qui occupent ce monde c'est Hamakir et Mekomo connaître sa place c'est difficile Rabi Mouchéham le Sato a écrit dans un livre Adbir Mamarom c'est un livre de Kabbalah où il explique justement le Yéhoud à Elohim comment les patriarches sont arrivés à pratiquer toutes les mitzvot que pour faire plaisir à un Kadevot même quand il était affairé préoccupé dans un business ou dans n'importe quelle situation le lien c'était de ne jamais oublier Hachem que ce que tu fais avec tes mails ce que tu signes avec tes mails les contrats etc tout c'est Hachem qui désire comme ça et ça il faut le vivre il faut s'habituer à ça il a écrit que Rabbi Pinchas Ben Yaïr écoutez bien Rabbi Pinchas Ben Yaïr quel est le Shoresh c'est à dire la racine d'âme que Rabbi Pinchas Ben Yaïr avec laquelle il est attaché quel est l'âme avec qui il est attaché et là-bas dans Adir Bamarom il explique qu'il est attaché à Avraham Avinu ça il dit il est attaché à Hachem Abraham Avinu quelle est la la preuve qu'il a est-ce qu'il a une preuve de ça il explique tout simplement que Avraham Avinu c'était l'homme qui a fait la promotion toute sa vie il a prôné depuis qu'à trois ans a commencé à cogiter en lui la présence de Dieu dans le monde le Yud Kevavke dans le monde bien sûr après à 48 ans il a eu un esprit parfait et complet sur la connaissance de Hachem Abraham Avinu grande discussion dans les Mouraim docteur de la Gemara cependant c'est ce que dit Maïmonide à trois ans il a connu c'est à dire il a commencé à comprendre Dieu mais à 48 ans il a une idée une connaissance parfaite de Hachem Abraham Avinu a parlé uniquement de Hachem c'est aujourd'hui dans la bouche de toutes les créatures du moins la majorité des créatures on parle de Hachem Hachem autant que Hachem c'est lui qui dirige tout c'est grâce à Abraham Avinu Rabbi Pithas Beniaïr aussi il avait cette qualité qu'il était prêt à aller sortir les captifs payer pour eux une somme colossale pour les sortir de prison très intéressant c'est une mitzvah qui est grandiose pidi en chvouim c'est de racheter les captifs c'est vrai mais combien de personnes ont accompli cette mitzvah dans sa génération combien de personnes il y avait beaucoup de rabbinim beaucoup de docteurs de la mishnah mais quelles sont les personnalités qui ont mérité d'aller sortir un juif de captivité si ce n'est que Rabbi Pithas Beniaïr c'est dans quelle dimension on peut poser cela parce que ça n'est pas une chose facile il faut être un héros c'est à dire qui est aujourd'hui fait attention à un juif qui est en prison on ne fait pas attention est-ce qu'on se soucie pour lui c'est difficile on va manger notre couscous et notre Daphina tranquille même si en captivité ce n'est pas évident d'aller le sortir de là d'aller tout faire payer des avocats pour le sortir ça il faille que l'amour de Dieu brûle en nous si on n'a pas l'amour de Hachem et de Barak qui brûle en nous ça passera incognito inaperçu c'est vrai c'est le émette il n'y a personne qui peut dire le contraire Rabbi Pithaz Ben Yaïr s'est attelé à aller sortir les captifs là où ils sont Abraham Avinu avait cette même idée cette même amour pour Dieu parce qu'il sait qu'un captif peut lui arriver du mal on peut on peut lui enlever toute sa spiritualité on peut lui enlever on peut lui faire des choses on peut pratiquer sur lui des choses gravissimes jusqu'à ce qu'il perde la dignité et quelqu'un qui perd sa dignité il nie Dieu il n'est plus comme il y a beaucoup de gens qui après la Shoah ils ne voulaient plus entendre parler de Hachem ils ne voulaient plus parler du Jouda ils ne parlent pas de Torah c'est normal c'est normal parce que ils n'ont pas subir des atrocités de subir des peines des souffrances telles où il est Hachem mais les gens qui étaient avec Hachem tout le temps ils ont supporté tout parce que Hachem il est en eux Hachem il est avec eux toute personne qui supporte les difficultés dans la vie c'est parce qu'il sait que Hachem il est avec eux sinon tu t'écroules sans Hachem tu t'écroules tu ne peux pas te dire tu es bien tu le sais très bien donc il a pris la mida de Abraham Avinu parce que Abraham Avinu il est entièrement hésed même quand il fallait se battre contre les quatre rois invincibles les quatre rois puissants parce qu'il sait que son fils son neveu Lot était en captivité Abraham s'est mis en danger pour aller le sortir mais pourquoi il est allé sortir à Lot entre guillemets qu'il n'a qu'à mourir mais la dispute qu'il a eu avec Abraham Avinu elle était claire c'est que Lot il cherchait à prendre les acquisitions c'est que Lot voulait se séparer Lot il disait à tout le monde que c'est lui qui va hériter Abraham puisqu'Abraham n'avait pas encore Isaac donc les bergers disaient de toute façon tout appartient à notre maître Lot pourquoi parce qu'Abraham il va mourir il est vieux il va quitter ce monde et qui va hériter tous de son neveu Lot donc si c'est Lot donc c'est nous donc on peut pâturer n'importe où est venu Abraham lui dire écoute je ne veux pas te disputer avec toi écoute moi regarde tout ce qui te fait plaisir choisis ce que tu veux puis il va Yard Lot et Kikar et Yarden et Lot la Torah déclare qu'il voit les plaines du Jourdain magnifiques s'approchent de Sédum et Gomorre et il dit je choisis ça il devra me prendre vous savez qu'Abraham si c'était quelqu'un qui cherchait son bien qu'à lui lorsqu'il a entendu que Lot il était en captivité par les cas de roi il aurait laissé là-bas qu'est-ce qu'il a fait ? la sobriété la qualité c'était de ne rien laisser dans son cœur échapper c'est-à-dire la haine ou la rancœur ou celui qui m'a fait du mal ou celui qui ne m'a pas écouté en sachant que Lot il a abandonné l'étude d'Abraham il a abandonné la religion d'Abraham la foi disent nos sages il l'aurait laissé qu'est-ce que fait Abraham ? il dit mon neveu seulement parce qu'il est mon neveu il est en captivité qu'est-ce qu'il peut penser de moi ? que je l'ai laissé tomber il est parti il a fait la guerre pour sauver son neveu Lot cette qualité Rabbi Pithas Ben Yair il a fait mais on ne peut pas arriver à cela si on n'a pas l'unicité de Dieu devant nous si on ne sait pas que nous sommes ces sujets c'est impossible c'est impossible on ne peut pas se sacrifier pour ça comme ça a dit Ramhal que Rabbi Pithas Ben Yair est Mishorech Nishmat d'ailleurs Rabbi Pithas Ben Yair a dit dans le traité je pense le traité Sota 49b dans l'époque messianique il va y avoir tellement de problèmes dit la Mishnah les prix vont monter les parents vont être humiliés par leurs enfants la belle fille va humilder sa belle mère etc etc et la Mishnah nous dit sur qui on doit compter sur qui on peut s'appuyer sur qui on ne peut s'appuyer que sur notre maître du ciel notre père du ciel dans le Talmud de Jérusalem Rabbi Pithas Ben Yair avait l'habitude de dire cette phrase on ne peut s'appuyer chaque fois qu'il avait quelque chose même quand il allait sauver les captifs il disait je sais que je ne peux pas arriver par ma force pas parce que j'ai des moyens mais peut-être que les 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 geôliers peut-être ils ne voudront pas me donner le captif peut-être ils voudraient le garder comme esclave on peut faire de lui toute la prostitution qu'ils savent faire mais qu'est-ce qu'il disait Rabbi Pithas Benir sur qui on doit compter sur qui il faut s'appuyer quand je fais une affaire quand je vais aller faire une misba sur notre Père Céleste cette phrase là c'est l'unicité cette phrase là c'est le tout est écrit dans la Torah je vais vous le dire de suite je vais aller au passage de Béréchit Perek Kraf Aleph là où on parle Abraham Avinu Abraham Avinu il fait quelque chose de somptueux qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu je lis dans le Passouk Lamedbet vous savez qu'Abraham Avinu est descendu en Pélishtime et en Pélishtime il y avait là-bas Avi Meler Avi Meler Gerar et Meler Pélishtime aussi et Avi Meler il a pris la femme d'Abraham Sarah et puis à Kadosh Baruch il a rendu impuissant Avi Meler et toute la famille d'Avi Meler parce qu'il a touché à Sarah il a failli toucher à Sarah et puis après Hachem il dit à Avi Meler je viens te voir comme ça dans le rêve il dit mais je ne savais pas je ne sais pas qu'est-ce qui a fait une chose pareil etc etc alors après c'est marqué et ils ont contracté une alliance en la ville de Bérishtime qui est Bérishtime d'aujourd'hui et donc Avi Meler ils sont en général ils sont retournés en terre de Pélishtime et puis après il est marqué comme ça Avraham planta une auberge il y a qui disent une auberge il y a qui disent un verger c'est un verger qu'est-ce que Avraham a planté est-ce qu'il a planté une échelle échelle c'est-à-dire Avraham Avraham a ouvert sa maison sa maison à quatre portes son auberge il leur disait vous voulez manger manger vous voulez dormir il dormait il leur donnait même des financements pour seulement il leur disait s'il vous plaît appelez Dieu et là-bas dans cette échelle dans cette auberge recevoir les invités il leur disait faites Birkat Amazon quand vous priez il y a Kadoch unique c'est vrai c'est marqué sur Avraham ou pas oui c'est marqué le passouk lamed d'Alet Bayagor Avraham et Avraham est resté donc habité d'une façon bien sûr guerre étrangère et reste Pélishtim Yamim Rabim dans la terre de Pélishtim beaucoup de jours c'est-à-dire beaucoup d'années il est resté en terre de Pélishtim Avraham Avinu voilà donc Avraham Avinu qui prône l'unicité de Dieu à travers toutes les créatures à toutes les créatures qu'il voit il leur donne à manger il les sauve il leur donne la spiritualité et plus Bayagor Avraham Bééres Pélishtim Yamim Rabim si vous regardez les initiales de ce texte-là Bééres Bé Pélishtim Pé Yamim Yud Rabim Resh Resh Pé Bé Yud Rabi Pinchas Ben Yair c'est-à-dire je retrouve la crostiche du Rav Rabi Pinchas Ben Yair dans les initiales à côté de Avraham Bayagor Avraham le Rav Ramchal a dit que Rabbi Pinchas Ben Yair est Choresh Nishmato Shel Avraham dans le Houd Hachem dans l'unicité de Dieu on le trouve dans le même verset un à côté de l'autre un à côté de l'autre c'est extraordinaire c'est la raison pour laquelle avec les deux Hachem dans cette suite d'idées je voudrais dire qu'à part que Rabbi Moshah Hamlou Sato était une des éditions de Rabbi Akiba nous l'avons déjà expliqué dans un cours de toute façon Rabbi Akiba était celui qui a dit tout ce que l'éternel fait c'est pour le bien qu'il le fait c'est quoi cette phrase là sur quoi elle tient cette phrase de quoi elle se nourrit cette phrase comment un homme il peut dire tout ce que fait Hachem c'est pour le bien c'est-à-dire Yihoud Hachem c'est celui qui est capable d'orienter d'agir tous ses mouvements toutes ses actions pour le Yudke Vavke et ça n'est pas étonnant que Rabbi Akiba quand il quitte ce monde il le quitte avec Shema Israël Adonai Elohim comment ça s'appelle ça c'est quoi cette misva que chaque juge doit faire tous les jours matin et soir c'est quoi Yihoud Hachem c'est de faire tout pour Hachem d'écouter Hachem quelqu'un qui est dans ce lancement Rabbi Moshah qui est venu qui est venu réparer les 40 années puisqu'il n'a vécu que 40 ans il est venu réparer les 40 années que Rabbi Akiba n'était pas dans ce process de Yihoud Hachem puisqu'il était berger il était aussi travaillé c'était un grand philosophe donc vous savez quand on est philosophe on a toutes les doctrines qui se mélangent en nous et on n'oriente pas le Yihoud Hachem il est venu Rabbi Moshah Moshah il a dépensé 40 ans de sa vie dans le Yihoud Hachem pour montrer que Akalboukou c'est lui qui dirige tout alors bien sûr qu'il est enterré à Tibériade en face de la grotte de Rabbi Akiba ça c'est une des preuves que l'on peut avoir qui est récente qui est apparente qu'on peut toucher avec les mains mais plus que ça c'est qu'en effet Rabbi Moshah Hamlotsato lorsqu'il dévoile que Rabbi Pinchas Ben Yaïr sur lequel il dévoile Hachem à travers Rabbi Pinchas Ben Yaïr ce récit de notre maître Rabbi Pinchas Ben Yaïr et que Rabbi Pinchas Ben Yaïr et le Choresh Nishmat Abraham Beno dans le Yihoud Hachem va yikra Béchem Hachem El Olam hein je voudrais dire avec Hachem que étant donné qu'il s'appelle Moshé c'est qu'il a aussi un nitsus de Moshé Rabbeinu un nitsus de Moshé Rabbeinu parce que Moshé Rabbeinu à son propos il est dit le Yihoud Hachem le plus large possible plus que Abraham Beno vous savez très bien que Moshé Rabbeinu regardait en face de lui le nom de Hachem c'est à dire chez Moshé Rabbeinu il n'y avait pas de safek il n'y avait pas de doute avant la faute après la faute Moshé Rabbeinu avait ce qu'on appelle Hanhaga Yishara ni glute ce Hachem se conduit dans le monde d'une façon claire sans ambiguïté sans doute que tout se fait par Hachem c'est pour ça que Hachem il reproche à Myriam et à Aaron d'avoir parlé de la prophétie de Moshé c'est pas n'importe quel homme mais à part cela il est l'homme fidèle dans quoi ? parce qu'il connaît Hachem et sa Hanhaga sa conduite de Hachem elle est visible dans toutes les situations toutes les situations il y a Hachem il n'y a pas d'obscurité aucune aucun doute aucun doute aucun l'ombre d'un doute ne plane dans les situations qu'un homme comme Moshé était affecté sauf si c'est pas Hachem il barach maintenant je vais vous lire quelque chose dans la Torah il est stipulé et surtout on va arriver dans le livre de Bab-Midbar donc le quatrième livre où nous sommes plusieurs fois les Béni Yisrael ils ont fait comme Alpi Hachem Béyad Moshé Alpi Hachem c'est d'ailleurs selon l'ordre de Hachem Béyad Moshé avec Béyad Moshé c'est à dire pas l'intermédiaire de Moshé vous allez voir 4 ou 5 fois dans la Bible c'est marqué ça alors je voudrais avec l'aide de Hachem dire quelque chose étant donné qu'il y a marqué Pi Hachem Béyad Moshé Pi regardez les initiales P c'est la lettre F c'est Pinhas Yud Yair c'est le nom de Pinhas Yair Bet Pinhas Ben Yair vous regardez vous avez vu Bephi c'est la lettre Bephi Pinhas Ben Yair Moshe à côté de Moshe cela veut dire que Moshe Rabbeinu pouvait donner une étincelle à Rabbi Moshe Lotzato qui lui est attaché à Rabbi Pinhas Ben Yair il se trouve là le verset colle par les initiales et par le nom de Moshe Rabbi Pinhas Ben Yair et Moshe Moshe Rabbeinu mais Moshe Lotzato c'est la raison pour laquelle peut-être je me trompe Rabbi Moshe Haïm Lotzato s'est investi d'écrire sur la Braita sur la Mishnah si l'on peut dire ainsi de Rabbi Ben Yair Rabbi Ben Yair mais pour faire quoi ? pour faire Pidyan Jouim de la même façon que Rabbi Ben Yair il allait sauver des captifs et bien lorsqu'on lit le livre de Messie Latisharim il nous faut savoir qu'on sort de la captivité on sort des menottes du Yissarara on sort des jol des joliers on sort de toutes les difficultés à condition de bien l'étudier de bien l'expliquer et avec l'aide de Hachem c'est ce que nous allons nous atteler Blinader avec l'aide de Hachem bien sûr parce que quand on voulait faire quelque chose de bien toujours il arrive des soucis toujours toujours mais avec l'aide de Hachem on va s'appuyer sur un cas de Vokoum pour diffuser ces petits Chéorim d'une demi-heure peut-être tous les jours on verra il faut faire plusieurs pour diffuser ces cours d'une petite demi-heure il nous faut choisir aussi l'heure ça n'est pas évident de trouver un créneau où les gens puissent écouter que Dieu bénisse il y a beaucoup de Chéorim mais tant mieux qu'un nierbou Ben Porat Youssef Ben Porat Youssef d'ailleurs les initiales Rabbi Pilhad Ben Yaïr donc il était attaché aussi à Youssef et Tzadik on fera un autre cours et donc Koltou Vlachem et Shavua Atov et Tzadik et Tzadik